C'est une technique qui est aujourd'hui proposée en France depuis une dizaine d'années et qui donne d'excellents résultats dans le domaine du maintien de la qualité de l'eau en réseau. Il s'agit d'injecter par palier des paquets d'air à l'intérieur du réseau et en travaillant à une pression inférieure à la pression de service du réseau de manière à diriger ce mouvement de nettoyage entre deux vannes, la vanne amont étant fermée à 80%. C'est une technique qui est à la fois curative pour les dépôts et le biofilm, qui est très efficace sur les colorations, les eaux rouges, les eaux noires, qui sert également à maîtriser les contaminations bactériennes ponctuelles, y compris les contaminations rebelles. C'est un moyen simple et efficace de retrouver un résiduel de chlore en tous points du réseau. C'est une technique qui est non-invasive dans la mesure où, comme on utilise exclusivement de l'air filtré de qualité médicale et l'eau du réseau, la remise en service est possible immédiatement. Cette technique de nettoyage des canalisations par procédé eau air pulsé vient en complément de l'activité traditionnelle de Herli dans le domaine de l'entretien des ouvrages de production, c'est-à-dire des forages, du stockage des réservoirs et de distribution des canalisations, pour lesquelles nous proposons des produits et des méthodes de nettoyage et de désinfection. Nos clients sont les distributeurs d'eau publiques et privés et leurs fournisseurs partout en France et dans une quinzaine de pays alentours. La ville de Mulhouse, le service de l'eau de Mulhouse, est un de nos clients historiques. Parmi nos clients, on peut citer le syndicat départemental de l'eau et de l'assainissement du Barin et de la Moselle, on peut citer le SDDEA dans l'Aube, on peut citer la ville de Besançon, on peut citer la ville du Mans, on peut citer bien d'autres.